Chers Marnais, chères Marnaises, c'est avec honneur et un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous, au nom des conseillers départementaux, pour vous présenter mes meilleurs voeux pour l'année 2024. Meilleurs voeux de santé, bien sûr, mais également de bonheur et de réussite tant professionnelle que personnelle. Parmi les missions de solidarité du département, il y a le handicap, qui est une mission importante. Vous le savez, je l'ai vécu dans mon enfance avec mes parents, malentendants, et j'ai fait de cette mission handicap l'une des priorités de mon mandat de nouveau président du département de la Marne. Avec mes collègues, je vais faire en sorte que chaque personne handicapée qui ne connaît pas ses droits puisse les obtenir et en bénéficier. Ce que nous souhaitons, c'est bâtir un territoire plus inclusif pour que chacun puisse y trouver sa place et évoluer à son rythme. Avec ma première vice-présidente, Monique Dorgueil, en charge du handicap, nous sommes engagés pour que chaque Marnais, chaque Marnais, quelle que soit sa condition, puisse participer pleinement à la vie sociale, culturelle et économique dans notre département. Le handicap ne doit plus être un obstacle, mais une opportunité pour renforcer les liens qui nous unissent. Vous le savez, l'année qui s'achève a été une année difficile, avec une forte inflation qui impacte votre pouvoir d'achat. Dans ce contexte difficile, nous aurons une vision claire pour gérer au mieux nos priorités. Nous avons certes devoir les redéfinir, mais avec une ligne de conduite juste et solidaire, celle qui place notre action au cœur de la solidarité des hommes et des territoires. Vous savez, nos compétences sont multiples. Nous avons des missions de solidarité, des missions éducatives, des missions de sécurité sur nos mobilités. Et bien sûr, nous continuerons de soutenir les projets structurants de nos élus locaux. Nous allons engager un recensement exhaustif des besoins d'investissement sur nos 23 cantons. Ils seront priorisés pour contribuer le plus utilement possible à l'aménagement de notre territoire. Je n'oublie pas non plus notre soutien à la vie associative, culturelle, sportive et touristique. Sur toutes ces compétences, nous interviendrons en priorité pour maintenir l'équilibre territorial et favoriser la justice sociale. C'est ainsi que nous continuerons d'agir avec une attention renforcée envers ceux qui sont les plus fragiles et les plus isolés. Car nos missions, ce ne sont pas seulement des lignes budgétaires, mais des engagements que nous, élus, avons pris envers vous. Ensemble, en confiance, nous continuerons d'agir au plus près de vous. Belle et heureuse année 2024 à toutes et à tous.